Le Guadeloupéen Emery Calving blessé donc forfait pour l'Open International 2016. Le représentant couleur locale est désormais Gianni Mina, tennisman professionnel évoluant aux Etats-Unis. Bénéficiant d'une wildcard, autrement dit d'une invitation, Gianni Mina pour sa quatrième participation à ce tournoi Challenger compte mieux figurer qu'aux éditions précédentes. Premier objectif, éviter de se mettre la pression sur les épaules. Je suis un peu redescendu au classement parce que j'ai eu pas mal de blessures en dernière, j'ai pas fait une bonne saison aussi en début d'année. Tout ça, j'ai perdu énormément de place au classement. Ce début d'année, pour moi, a été un peu saccadé avec des petites blessures qui m'empêchaient de faire des tournois ou un mauvais enchaînement de tournois. C'est vrai que ce tournoi-là peut m'apporter beaucoup. C'est un tournoi assez important pour moi. Je l'ai bien préparé, je me sens bien, mais il ne faut pas se mettre trop de pression non plus. Certes, il y a le très attendu Taylor Fritz, l'américain prodige, nouvelle terreur des circuits, 80e mondiale. Pour l'autre affiche, le Canada a sorti elle aussi son joker. Le jeune Félix Auger, seulement âgé de 15 ans, est déjà sur le circuit professionnel, peut-être un joueur dans la lignée des postes spéciales au Raonic. C'est une belle opportunité pour moi de venir ici en Guadeloupe jouer un tournoi de haut niveau. C'est seulement ma deuxième participation, un challenger à 100 000. Donc, j'espère avoir du plaisir ici cette semaine et pouvoir profiter de l'événement. Dès demain, place aux phases qualificatives. Les meilleurs devront sortir le grand jeu, autrement dit réussir les deux matchs obligatoires pour rentrer dans le tableau final. Ils ne seront que 32 pour en découdre. Les premiers jours de compétition donneront le ton d'une sixième édition annoncée plus relevée. 100 000 dollars de dotation soit le troisième ATP Challenger. De quoi attirer le gratin mondial du tennis. Dimanche 18h au village de l'Open à Gauzier. Toute cette belle famille sera réunie pour un très attendu tirage au sort.